Johan a 9 ans et vit avec ses parents et ses deux jeunes frères. Il est atteint de paralysie cérébrale, ce qui affecte ses mouvements et sa coordination. Avant l'épidémie de COVID-19, un personnel de soutien lui offrait une prise en charge supplémentaire, l'aidant à se rendre à l'école et à participer aux cours. Maintenant, les choses sont plus difficiles. Son école donne des cours en ligne. Mais il a du mal à utiliser la souris et le clavier de l'ordinateur familial. Ce qui l'empêche de participer. Son personnel de soutien lui manque et il a l'impression qu'il n'a plus personne à qui parler. La mère de Johan ne passe pas beaucoup de temps avec lui, car elle est occupée à travailler à la maison, à gérer le ménage et à s'occuper de ses jeunes frères. Elle les emmène souvent en bas, dans le jardin commun, mais laisse Johan derrière elle. Elle n'arrive pas à l'aider à descendre les escaliers tout en essayant de s'occuper des plus jeunes enfants. Cela signifie que Johan reste souvent seule avec son père, qui est très stressé. En raison des restrictions imposées par la COVID-19, son entreprise a été fermée pendant des mois. Et le revenu de la famille a été affecté. Il est parfois très fâché, et lorsqu'il voit Johan seul dans la maison, il le frappe souvent ou lui lance des objets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada